Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir système informatique partie les multiples de l'unité de mesure d'information. On va commencer. L'information est cotée sur un octet. Un octet est une unité de mesure d'information. Un octet est égal à 8 bits. Un octet est égal à 8 bits. Alors les multiples de l'unité de mesure d'information sont Un octet, en anglais appelé byte, est égal à 8 bits. Un kilo octet est égal à 1024 octets. Et un méga octet est égal à 1024 octets. Et un géga octet est égal à 1024 méga octets. Benisbe à l'ouahadette l'quieuse, l'alméloomé, Faye, qu'à taille, Un octet, 1 octet qui s'aouïna, En anglais qui s'aouïna byte, Qui s'aouïna 1 bits. Un kilo octet, L'quieuse d'yel, l'axte-sar d'yel, Ou qui s'aouïna 1024 octet, L'axte-sar d'yel, l'axte-sar d'yel, L'axte-sar d'yel, l'axte-sar d'yel, la taille la taille de l'exprime la taille de l'video la taille de l'audio la taille de l'fichier information la taille de l'son et aussi qu'on s'assimente d'amérer la capacité de stockage de la mémoire alors que si tu as l'oînée de la mémoire ce sont les multiples de l'unité de mémoire maintenant qu'on s'en voulait de l'unité de mémoire je vais travailler de la capacité de stockage de mémoire de l'unité de mémoire options c'est très facile pendant une reconstruction en IBP auctel 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 au Ici il y a un état 1, c'est une pocket et une pocket à 1024, mais nous devons trois ouquels, c'estulant en groupe. Comme vous pouvez voir, il y a un état 24x14, donc il y a un état 24x14. il y a un état 24x14. vous avez trois étatres. Pour convertir, c'est facile. On va appliquer la relation gigaoctet mégaoctet fois 1024 mégaoctet kilo octet fois 1024 de kilo octet à octet fois 1024 octet à bit fois 8. On va voir des exercices. On va compléter les égalités. 1 kg octet est égal à octet. Alors on va faire une fois de 1 kg octet à octet. J'ai remer laτέarie de 1. либо 1024 octet. Alors là, 1 kg octet égal à 1024 octet. Maintenant, on va faire une fois de 10. J'ai remer la octet. On va faire une fois de 10. J'ai remer la fois de 1024 octet. 10 en 1024. qui est à 10,140 10,040 kg c'est égal à 10,240 kg on veut dire que c'est facile mais on a plus facile maintenant on va changer de 1,040 kg pour changer de 1,040 kg c'est égal à 10,24 kg 1,040 kg 1,040 kg il est égal à 1,040 kg c'est égal à 10,4 kg ж20 MHz nous vous é關ons à 1,040 kg 0,440 kg et on danger de mettre combien de mègi نہیں un autre 10,040 kg 20,040 kg c'est égal à 20,480 kg 20,040 أك급ons à 20,480 kg c'est égal à 1,440 kg On vous coûteти d'ammi à 1,440 kg 1.4 GHz ... ... ... ... ... ... ... ... 1024 MHz 30 GHz on va changer le MHz alors quand on va changer le MHz on va changer le MHz donc on 24 30 2024 on va changer le MHz 30 1720 30 GHz est égal 30720 MHz donc la technique on va changer la technique pour la technique c'est facile pour la technique la technique maintenant on va la technique pour la technique on va changer le MHz à l'octe else These 2 O chegar entre TF on va changer au c'te il existe on va changer ce que les sur 24 et la c'est à l'octe pour!, 1.000.000 J'ai fait le cas sur la planète 1 fois 1024 fois 1024 fois 1024 1.0173.641.824 Maintenant, 20.480 J'ai changé de l'octé à l'octé Là, on est à l'axe J'ai changé de l'octé à l'octé J'ai changé de l'octé à l'octé J'ai changé de l'octé 1.024 20.480 J'ai changé de l'octé à l'octé 1.480 Divisé par 1024 C'est la planète 20.440 J'ai changé de l'octé 20.440 J'ai changé de l'octé 240 c oucté Maintenant, 1.048 1.590 Kilo une octé J'ai changé de l'octé J'ai changé d'octé C'est à l'octé 20.440 J'ai changé de l'octé Forecast J'ai changé d'octé 577, 2024 x 2024, que nous avons 1 GHz. 1.48.567 GHz. égale 1 GHz. Maintenant, 1.73.741.824 GHz. Nous devons nous passer le GHz. Nous avons trois intérêts, mais nous devons nous prendre la quantité. Nous devons prendre la quantité de l'adad de l'2023. 1.73.741.824, la quantité de l'adad 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 de l'adad, la quantité de l'adad 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 de l'adad. 1.73.741.824 GHz is equal to 1 GHz. OK. Je vais vous montrer une autre question. Ce n'est pas qu'on peut voir une autre question. Un élève peut transférer un logiciel d'imposte 1 à un poste 2. Sachant que le logiciel occupe 2 GHz. et qu'une CLUIS-B a une capacité de stockage réel 4 GHz et qu'un CD a une capacité de stockage réel à 600 MHz. A. Combien de CLUIS-B sont-ils nécessaires au transfert de ce logiciel ? B. Combien de CD sont-ils nécessaires au transfert de ce logiciel ? Ok, je vous remercie. Je vais vous donner un logiciel qui fait 2 GHz, mais une pause à la pause. A. Combien de CLUIS-B sont-ils nécessaires au transfert de ce logiciel ? J'ai besoin de CLUIS-B afin d'étenir ce logiciel. Alors, le logiciel a 2 GHz et CLUIS-B fait 4 GHz. 4 GHz est-il plus de 2 GHz. J'ai besoin de CLUIS-B et d'étenir l'espace sur CLUIS-B. A. Combien de CLUIS-B sont-ils nécessaires au transfert de ce logiciel ? A. Combien de CLUIS-B est-il plus de 700 MHz. A. Combien de CLUIS-B est-il plus de 2 GHz. A. Combien de CLUIS-B ? Ceci qui est-il plus de la grille de CLUIS-B, c'est une minimale sérieuse. A. Combien d'étenir les ordres soit la GHz. A. Combien de CLUIS-B . Ceci qui est-il plus de 2 GHz de l'étenir le logiciel, la B. 1 GHz, c'est une réponse à la b. A. Combien de CLUIS-B, c'est un logiciel que les acteurs pour les mêmes fugir. et cd dans 700 méga-octets les logiciels dans 2040 méga-octets et cd dans 700 méga-octets pour qu'on s'adresse à la cd on peut prendre 2040 méga en qu'en s'adresse à 700 on peut mettre un joug sur la 2.2 donc ça veut dire qu'on va mettre un joug il faut plus pour qu'on va mettre 3 de l'accepter on peut mettre combien de cd sont les nécessaires pour le transfer sur le logiciel il faut 3 de l'accepter La question est-ce que c'est pratique d'utiliser le CD ou la CLUIS-B ? Bien sûr, la CLUIS-B est bien meilleure, mais peut-être qu'on peut prendre un logiciel qui fait 2 Gb et qu'on peut quitter le 3 Gb, alors c'est plus pratique pour cette élève, il faut utiliser la CLUIS-B pour transférer ce logiciel. Ok, je pense que c'est clair. Ok, alors la CLUIS-B fait 4 Gb, donc il a besoin d'un logiciel, il fait 4 Gb, mais CD fait 5 Gb, mais CD fait 4 Gb, il faut 3 Gb, alors je vais essayer la CLUIS-B pour la CLUIS-B pour décrire ce logiciel. J'espère que tu associe tout. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.